C'est à la salle Roucher ou Dossouston que la troupe de théâtre Les Disperchés avait joué son spectacle Tranche de Vie après une année de préparation au sein de l'atelier théâtre pour adultes de l'association Breloque et Bricole de la Ville. Vous tournez la clé ! Qu'est-ce que vous faites ? Je descends. Les fusibles vous vérifiez ! Je descends ! Et puis j'en ai un grand coup de tourne au se saloper de bagnole ! Je crée à mon lèvres, j'ouvre le capot et je pomme ! Et je pomme ! Je cache le motard à mille morceaux ! Non mais oh ! C'est pas le genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille, non ! Ni par autre chose d'ailleurs ! En fait ce sont des sketchs qui sont plus ou moins connus, etc. Plus ou moins anciens, qui ont été un peu revisités et retravaillés. Alors avant d'aborder ces sketchs, on a fait un petit peu de technique théâtrale pendant le premier trimestre. Et puis donc après chacun est venu avec des propositions de sketchs pour trouver un partenaire ou des partenaires de jeu. Et donc ils ont plus ou moins choisi leur rôle dans ces sketchs-là. Et donc mon travail à moi était de diriger un petit peu tout ce monde-là et de mettre en scène tout ça, voilà ! Huit sketchs reprenant des thèmes de la vie quotidienne et avec lesquels le public avait pu facilement s'identifier. Bon ben voilà, Gérald, mon futur mari ou pas. C'est un sketch quand même qui tourne vers le dramatique parce que l'avantage du spectacle, c'est qu'on peut toucher à toutes les émotions. Effectivement oui, cette scénette est une tranche de vie qu'on pourrait connaître dans notre voisinage ou même dans le lien familial. Le mariage, c'est toujours une fête. Et effectivement, on voit aussi la part d'ombre qu'il peut y avoir derrière tout ça. Alors le sketch que l'on partage, c'est un sketch qui est une adaptation d'un sketch d'Anne Roumanoff où on reprend avec un peu de recul et de dérision ce qu'est la vie d'un couple avec des enfants et la difficulté qu'ils ont à vivre leur vie intime et affective en présence de cet enfant. Donc c'est l'occasion de situations qui prêtent à rire et qui sont assez instructives sur la façon dont fonctionne le couple avec enfant. Et puis on joue aussi dans un autre sketch ensemble qui s'appelle La crise avec Maria Pacoum. Où là, Maria Pacoum en l'occurrence moi, je prends mon envol et je plaque tout le monde, mari et enfant. Et c'est plutôt pas mal. Je suis heureuse, je suis amoureuse, je nage dans le bonheur. On reste proche de nos racines, proche des Landes, proche de la ruralité. Avec justement, on voulait, Yéno l'a très bien amené, on voulait justement pouvoir déjà d'une part toucher tout le monde parce qu'on est tout le monde et on fait partie de cette société qui nous entoure, notamment l'Andaise. Seul sur scène ou à plusieurs, chaque acteur avait su apporter sa touche personnelle dans son jeu, qu'il soit débutant ou habitué à monter sur les planches. Vous allez enchaîner sur le mode curieux, puis gracieux. Curieux, de croiser à cet endroit, la cellule des cryptos. Mais qui m'a foutu deux empotés pareils ? L'un, après l'autre. On recommence. Il y en a qui sont des moteurs parce qu'ils vont se déplacer très facilement. D'autres vont avoir l'élocution absolument facile aussi. D'autres, ça va être autre chose. D'autres ont des propositions d'émotions, d'interprétation de jeux qui sont... Voilà. Donc chacun amène la petite pierre à l'édifice, ce qui fait que la mayonnaise prend. Après, ce qu'il y a de très agréable et de ludique, c'est que ce sont des sketchs, justement. Donc c'est plus facile à apprendre au niveau du texte. Et du coup, ils peuvent jouer plusieurs personnages aussi. La soirée s'est terminée sous les nombreux applaudissements du public, preuve que ce spectacle aura été un succès. L'atelier théâtre reprendra de nouveau l'année prochaine et est toujours ouvert à de nouvelles recrues. On va être au forum des associations à la rentrée prochaine. Et sinon, il faut joindre Breloque et Bricole, le compagnie, qui est à Soustan, par le biais de la mairie éventuellement, par le syndicat d'initiatives. Enfin, on est assez connus, mais on est sur Soustan. Voilà. Sous-titrage ST' 501